Qui veut poser une première question pour démarrer ? Qui veut le micro ? Une question un peu rituelle, j'ai posé X fois. As-tu des nouvelles particulières à nous apprendre ? Tu parles des nouvelles de la Terre ? Elles continuent leur cours, comme vous le constatez un peu partout, il n'y a pas besoin d'être un grand érudit pour aller retrouver les infos, que ce soit sur l'augmentation de taille de Nibiru ou de ces diverses planètes autour. Les volcans, on n'en parle même plus parce que la progression maintenant devient assez impressionnante. Les climats, en France, vous voyez bien ce qui se passe même partout en Europe. C'est-à-dire que le mécanisme qu'on appelle des orages classiques s'est profondément transformé parce que maintenant, quasi systématiquement, il y a des supercellules orageuses avec des nuages qui étaient avant rares, qu'on appelle les mamutus, qui font les mamelons en dessous, qui sont quasi généralisés sur toute l'Europe. Donc on est effectivement dans un phénomène qu'on connaît déjà depuis un bout de temps, qui augmente progressivement, tranquillement, tout en constatant que ça tourne toujours en roue libre. Pour l'instant, le système continue à avancer. Il n'y a pas d'événement surprenant, mais une logique parfaite dans le déroulement de tout ce qui doit se produire et qui est annoncé de partout, qui ne fait que confirmer simplement là où on en est. Mais encore une fois, dans ce développement, on ne peut que constater, d'ailleurs pour ceux qui mesurent les énergies de la Terre et autres, la progression, je ne sais même plus comment l'appeler, elle n'est plus ni arithmétique, ni exponentielle. Je ne sais même plus comment ça s'appelle, le genre de courbe. Et puis surtout, le plus important, c'est qu'au niveau des... Par exemple, on parle depuis plusieurs jours de ce processus de réabsorption de l'essence, et avant même qu'on commence à saisir comment ça allait se passer, on s'est aperçu que des gens témoignaient, ils vivaient ça eux-mêmes comme des grands, tranquillement. Donc tout tourne en roue libre, si je peux dire, aussi à ce niveau-là, et qu'on n'a qu'à constater cela. Et je pense sincèrement que le processus de réabsorption que certains ont commencé à tester est incomparable au niveau de l'effet sur la conscience. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que depuis trois jours, on n'est plus connecté, entre guillemets, à la résonance Schumann, ce qui était le cas depuis deux mois, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait des moments d'alignement divers et variés, on ne pouvait que constater la modification des harmoniques de la résonance Schumann, qui est montée d'ailleurs au niveau des harmoniques très haut, mais sans que ça entraîne d'autres conséquences, bien sûr, que les flux des volcans, enfin tout ce qu'on observe. Et l'important maintenant, je pense, ça va être la connexion directement, tout en étant bien ancré, bien sûr, à d'autres types de rayonnement, dont j'avais parlé d'ailleurs, en le confondant d'ailleurs avec un événement Carrington, puisque là-haut, ce n'est pas difficile de... simplement ce grand flash de lumière blanche qui était en route vers la Terre, qui a été repéré d'ailleurs par les radioastronomes, entre autres, qui est beaucoup plus puissant que l'explosion d'une supernova, mais qui, elle, délivre des fréquences et des particules selon la vitesse de propagation, bien sûr, qui leur sont propres. Ça, on est en plein dedans. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, tous les autres événements, pour moi, les plus importants sont ceux qu'on vit maintenant à l'intérieur de nous, et surtout les témoignages de plus en plus importants de gens qui vivent cette résurrection, ce changement de paradigme, de conscience, avec des symptômes et des cortèges de signes qui sont de plus en plus clairs, même si les frères et les sœurs ne comprennent pas toujours ce qui leur arrive dans un premier temps, parce que tout le monde n'a pas la connaissance des chakras, des portes, des étoiles, des mécanismes par lesquels, ici, on est tous passés depuis tant d'années, mais néanmoins, c'est une constante. Et de plus en plus, d'ailleurs, les frères et les sœurs qui vivent ces espèces de retournements de conscience ultimes ne passent plus, comme on était passé pour beaucoup, par les archétypes, par les images, par les rêves, par un tas de choses qui ont été cassées. La cible principale, si tu veux, maintenant, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est la conscience ordinaire et le corps, qui sont les deux points d'impact de tout ce qui se déroule, avec une efficacité qui est de plus en plus importante sur la conscience nue, et donc sur le dévoilement, si on peut dire, ou le fait de retrouver cet amour nu, c'est-à-dire qu'il ne dépend ni d'une vision, ni d'une histoire, ni d'une personne, donc qui est vraiment, je dirais, une espèce de préambule de l'événement, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la stase, le moment où on perd toute forme, tout repère, mais en se noyant dans cette espèce d'amour infini et de joie infini, qu'on commence à éprouver maintenant, pour ceux qui l'ont testé, d'ailleurs, vous pouvez en parler, dans les mécanismes d'absorption d'essence, que ce soit d'un frère, d'une sœur, il y en a même qui ont absorbé hier Biggie, Oma, et plein d'autres, et le résultat est toujours le même, quoi qu'il se passe. Bon, on en parlera à la fin, j'ai dit, mais vous constatez que le résultat est toujours le même, ça met dans une espèce de joie, parce que, bon, on l'a appelé hier, Biggie l'a appelé cette joie, mais qui est vraiment sans objet, sans sujet, et qui vraiment modifie l'emplacement de la conscience et la prépare à sa propre autolise, on va dire, sa propre dégustation, de sa propre conscience, afin de se retrouver dans cet amour nu. Encore une fois, il y en a déjà qui vivent cet amour nu de façon très, très importante. Comme ça a été dit, d'ailleurs, aussi bien par moi que par Biggie hier, attention de ne pas se retrouver tout seul comme un idiot, parce que comme on est les uns dans les autres, on est obligé de respecter la musique, comme j'avais dit, et d'accompagner, même si on suscite par les rendez-vous, effectivement, la finalisation de la résurrection, cette fois-ci au niveau collectif, il est évident que la musique suit son rythme. On ne fait que l'accompagner pour la dévoiler de façon un peu plus forte, on va dire, mais c'est tout. Le déclenchement ne vient pas d'un individu, mais va venir de l'ensemble du collectif qui se réunit dans les terres. Voilà. D'autres questions ? Vous pouvez aborder d'autres questions, il n'y a pas de problème. Je vérifie simplement si ça marche. Ouais. Donc là, on n'a pas de problème de direct. Y a-t-il une autre question ? Ne soyez pas timide parce que c'est direct. Jean-Claude, viens. Non, 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 viens ici. Avant. Tu parles dans le micro, parce que je ne vais pas répéter. Ah, oui, dans le micro. Voilà. Tu es écouté, la veille, tu peux y aller. Bon, je suis allé, là, sur le... Dans le micro. Des défaits ou des ondines ? Au bassin des faits, oui. Bon, ben, j'ai appelé le génie de l'eau, le via, le via. Mais bon, je me suis reposé. Puis je lui ai demandé au gentil, on dit, il nous fait devenir. Puis il y a une grenouille qui a fait, quoi, quoi, quoi ? Comme si c'était d'accord. Et après, je commençais à trembler. Donc c'était bon. C'était bon. Ça marche. Oui, ça marche. Merci de ton témoignage. Bon, Jean-Claude nous parle des différents, dans l'environnement un peu particulier où on est, puisqu'on est à côté d'un volcan. Il y a énormément de peuples de la nature un peu partout. Et ça fait partie des plaisirs que nous avons ici, d'aller encore partager les énergies, l'amour, avec tous ces peuples de la nature. Voilà. Ça, c'était une petite aparté concernant les faits qui sont ici. Alors, au niveau questionnement, je vous écoute. C'est le grand silence. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions qui s'affichent sur le chat. J'en ai vu une passée, mais comme elle n'est pas restée, je n'ai pas eu le temps de la voir. Mais là, pour l'instant, ils sont tous silencieux, ceux qui écoutent. Alors, je compte sur vous. Alors ? Ça te sent que du silence, là, vraiment. Tiens, vas-y. C'est une impression que j'ai là. Bon, j'ai avalé pas mal d'esprits. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Et j'ai l'impression que plus on en avale, disons, plus la colonne grossit. Métale chronique. Oui, tout à fait. Le processus, bon, je ne vais pas dévoiler d'ores et déjà ce qui se passe, bon, à part cette joie qui est là. Mais bien évidemment, pour ceux qui sentent les vibrations, il y a effectivement beaucoup de mécanismes qui se produisent. Il y a à la fois cette respiration du cœur qui se modifie, mais bien évidemment, comme on l'a dit, au niveau des flux vibraux, on a les deux piliers qui sont les jambes, et on a le canal ou le tube métatronique qui est depuis sous les pieds jusqu'à la tête, qui, plus tu vas réabsorber effectivement des essences, plus il va apparaître et s'élargir, de la même façon que ce qui se passe au niveau du cœur, que ce qui se passe au niveau des champs de conscience, et surtout la résultante qui est la joie. Parce que n'oublie pas qu'on a beaucoup de frères et de sœurs qui absorbent, mais qui eux n'ont pas la perception, le ressenti, mais néanmoins avec la même efficacité. Le seul marqueur pour tout le monde, c'est cette espèce de joie qui effectivement ne dépend de rien. Alors bien sûr que pour ceux qui sentent, perçoivent et vivent les vibrations, il y a tout un tas de phénomènes qui se produisent, même au niveau des portes, des étoiles, des chakras, il y a beaucoup de choses qui se produisent, mais on évitera de trop en parler, parce que ceux qui ne vivent pas ces vibrations, eux ils vont vivre que la joie. C'est quelque chose important. Mais effectivement, il y a une espèce de renforcement, on va dire, du tube métatronique, comme s'il était installé de façon plus permanente, avec effectivement ce mécanisme que j'évoquerai plus tard, de respiration du cœur, où la conscience à la fois s'expand et à la fois se rétraque, ce n'est plus un mouvement de respiration du cœur binaire, comme on l'a dit, mais qui se fait sur un mode à trois temps, et qui accompagne le mécanisme en lui-même de la réabsorption. Puisque tu en parles maintenant, on va se débarrasser de ça maintenant. Pour ceux qui n'ont pas encore testé, Biddy l'a dit, après ça peut être fait, même en se promenant, en regardant quelqu'un et tout. Mais effectivement, dans un premier temps, dans des premières absorptions, pour bien intégrer, pas nécessairement sentir, parce qu'on ne sent pas tous ce qui se passe, mais pour bien intégrer, il faut se fixer uniquement quand on imagine, parce qu'au départ, c'est toujours l'intention, surtout si on ne sent pas l'énergie, qu'on absorbe cette essence, on se base soit sur le nom et le prénom, soit sur un visage qu'on connaît, mais l'un des deux suffit. Et à ce moment-là, ce mécanisme de réabsorption, se fait à travers la forme ou le nom, la vibration, directement au centre du cœur. Alors, effectivement, dans certains cas, vous allez constater que soit ça rentre pouf, d'un coup, soit ça rentre en plusieurs strates, soit il y a des mécanismes de digestion, puisqu'on est resté sur ces termes-là, où on a l'impression que ça rentre par bout. Et puis, dans certains cas, il peut y avoir comme une espèce d'échappée du cœur du cœur, pour ceux qui le sentent, soit sur le plexus solaire, soit qui remontent un peu à la gorge. Ne vous inquiétez pas. Dans la mesure où on n'est pas dans un processus de walk-in, comme je le faisais dans les soins, où on échange carrément de corps ou d'âme ou de conscience entre deux, là, c'est vraiment au cœur du cœur. Donc, puisqu'on est dans l'intention au niveau de l'essence, n'ayons pas dans l'histoire personnelle ou la problématique personnelle de la personne, parfois, ça déborde un peu, mais ça se résout dans les secondes qui suivent. Encore une fois, retenez ce qu'a dit Biddy hier, c'est de la dégustation de gastronomie, ce n'est pas du fast-food, contrairement aux archétypes et à tout ce qu'on a mangé auparavant. Parce qu'une fois que ce processus va être repéré en vous, que ce soit uniquement par la joie qui est le plus important, ou par les vibrations, pour ceux qui vivent les énergies, et la vibration, vous constaterez que ça va se faire comme l'a dit Biddy, vous n'avez plus besoin de vous allonger, vous n'avez plus besoin de vous étendre, vous n'avez plus besoin de vous concentrer. simplement votre regard, vos mots, vos comportements, vont déclencher la même chose. Donc, afin que ce processus ne soit pas lié seulement à des horaires où vous le faites, où nous le faisons ensemble, mais se produise de façon de plus en plus naturelle, en quelque sorte, quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse, ce processus devrait, comme les gens qui vivent, par exemple, certains mystiques qui nous ont témoigné vivent ça en permanence, où ils ne voient effectivement que l'amour concrètement, et où, en permanence, ils ont cette absorption. Puisque aimer n'est pas une projection. Aimer n'est que se reconnaître et reconnaître l'autre en soi. Alors, pas à travers une histoire ou une personne, mais vérifier, effectivement, que tout est un, pas en concept, mais en vérité, ici même, en ce monde, puisque tout ça est ouvert par le principe de la résurrection et par la cessation de l'anomalie primaire. Et créer ce processus et le vivre de façon de plus en plus extensive puis permanente peut très vite précipiter ce qu'on appelle l'événement. Parce qu'on est en train de se syntoniser les uns avec les autres. Bon, il y avait la syntonie, l'ostéo-vibral, mais maintenant, je dirais, et d'ailleurs, certains frères et sœurs le disent, c'est de plus en plus rapide. Les choses changent tellement vite, mais à chaque fois qu'elles changent, c'est pour aller vers de plus en plus de simplicité et pas vers de plus en plus de complexité. D'ailleurs, on le dit à chaque fois pour ceux qui n'ont pas vécu toutes les tables, des étoiles, des portes, des chakras, des nouveaux corps, il ne sert strictement à rien aujourd'hui de s'intéresser à ça. Parce que tout se fait automatiquement, entre guillemets, par le support de la conscience christique et de la matrice christique puisqu'il n'y a plus de matrice binaire et qu'à partir de là, tout est beaucoup plus aisé. Et bien évidemment, et c'est fort logique, heureusement qu'on va vers une simplification réelle parce que je vous rappelle qu'au mois de mai, ça a été quand même assez complexe tout ce qui a été vécu et que c'était évident que c'était que des étapes. Et il n'y a rien de plus simple qu'effectivement le regard, les mots, les gestes, les attentions. Et si, à travers de cela, du fait qu'il y ait de moins en moins de voile, même pour les individus fermés, et bien à ce moment-là, l'acte d'amour et l'acte de joie, c'est-à-dire que tout est un, se vérifie de façon de plus en plus simple entre êtres humains, avec les peuples de la nature, avec n'importe quelle situation. Et on aura donc de moins en moins d'efforts, que ce soit de méditation, d'alignement ou autre, parce que c'est quelque chose qui redevient naturel et de plus en plus spontané. Et d'ailleurs, dans ce processus d'absorption de l'essence de l'autre ou de n'importe quelle situation, vous ne pourrez que constater, vous pouvez en témoigner ici, même si ça ne dure pas encore, 24 heures sur 24, que quand vous mangez une essence, ça vous met vraiment en joie. On n'a pas besoin de l'histoire de la personne, on n'a pas besoin de connaître son historique, sa personne, sa personnalité, mais on est relié maintenant directement au niveau de l'esprit. Et c'est logique par la présence de la conscience christique et de la matrice christique. Ça a été dit et répété. On est relié, bien sûr, par le cœur, mais même par la pensée. Et ça se voit et ça se vit tout de suite. Alors, bien évidemment, là-dessus, il y a aussi une autre forme de responsabilité. C'est une forme de réapprentissage, mais extrêmement rapide de tout ce qu'on disait, c'est-à-dire de sortir définitivement du mode réactif habituel en ce monde pour se placer dans cet accueil que j'ai déjà expliqué dans les premiers 7 sangles, c'est-à-dire l'accueil du féminin et retrouver, une fois que le feu terrible que certains vivent en ce moment, cette notion de douceur qui y sera couplée. parce que quand vous voyez par exemple certains mystiques, que ce soit des étoiles qui se font exprimer ou même chez des anciens qui ont vécu ces processus, ils décrivent bien un feu d'amour, ce brasier, mais qui ne brûle pas. C'est une consommation permanente qui crée encore plus d'addiction à cet amour et à ce feu, mais c'est un feu qui consomme uniquement l'illusion. Il n'y a que ceux qui sont dans la dualité qui peuvent parler d'un feu lié à l'enfer ou à Satan ou à je ne sais quoi. C'est ce qui prouve bien qu'ils ne le vivent pas. Parce que quand vous avez vécu une fois ce feu, vous ne pouvez pas douter en aucune manière. Là, on n'est plus dans les étapes intermédiaires où on vivait par exemple le feu du cœur. Vous avez vu que dans les années 2013, 2014, il y en a qui ont été emportés par le feu de l'ego, qui sentaient des vibrations sur le cœur, mais c'était le feu de l'ego. Ce n'était pas le feu du cœur ascensionnel, ni le feu hymien, ni le feu vibral. Donc, il y avait encore des facteurs de confusion dans la traduction de la perception de l'énergie ou de la vibration. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et c'est très simple. C'est-à-dire qu'au-delà de tout processus vibratoire, dans votre vie de tous les jours, quotidienne, quels que soient les moments difficiles, quels que soient les souffrances, quels que soient éventuellement les conflits, comme tout être humain, vous allez constater, si ce n'est déjà fait, que par cette joie, cette joie-là, quand vous la recréez, avant qu'elle s'installe spontanément, tout ce qui était difficulté, dualité en vous comme à l'extérieur ne peut que disparaître. Et c'est inéluctable. Et il n'y a pas d'effort à faire. En fait, vous êtes soit dans la joie, soit dans la dualité. On ne parle même plus d'amour, j'ai expliqué hier, sans ça, on va se retrouver encore avec cette notion d'amour conditionné où chacun veut mettre sa définition et chacun son vécu, alors que là, c'est très difficile, c'est très facile, pardon, de repérer pour n'importe quel être humain, s'il est en joie ou pas. Vous ne pouvez pas tricher indéfiniment avec la joie. Vous pouvez tricher avec les vibrations, Dieu sait qu'on l'a vécu, vous pouvez tricher avec les concepts, et ça aussi, Dieu sait qu'on en a eu qui se sont amusés avec ça, mais là, on ne peut plus tricher ni avec soi-même ni avec personne. Ce n'est même pas une question d'intuition ou de perception ou de quoi que ce soit. L'autre le porte sur son visage. Il est en joie ou il n'est pas en joie. Quand vous êtes en joie, ça se voit dans le regard, ça se voit dans le sourire, ça se voit dans vos traits du visage, ça se voit nulle part ailleurs. Vous n'avez pas besoin d'énergie, d'intuition, d'extrasensorialité d'aucune sorte pour déjà éprouver vous-même si vous êtes dans cette joie ou pas. Et il n'y a pas d'autre alternative. Soit vous êtes dans la joie, soit vous n'êtes pas dans la joie. Donc on ne parle même plus de peur ou d'amour parce que ça devient ridicule avec l'état de la conscience collective. On ne parle plus que de ça. Et vous pouvez, si vous avez besoin de vous mesurer vous-même dans ce que vous vivez, quelles que soient les activités joyeuses ou pas joyeuses, la joie doit persister. Et ça, c'est très facile à repérer. Vous n'avez pas besoin de concept, vous n'avez pas besoin de penser au passé, vous n'avez pas besoin de passer à l'événement qui arrive ou à quoi que ce soit, plus vous vous immergez dans cette joie par l'absorption des essences dans un premier temps avant qu'elles deviennent permanentes. Et je ne sais pas quand va arriver cette permanence. Est-ce que ça sera l'effet collectif de tous ces êtres que nous allons être réunis dans la même absorption des uns des autres et de tout qui va créer cet élan collectif ? Ou est-ce que c'est simplement l'installation au fur et à mesure des jours de cet état de joie qui ne dépend plus d'un alignement, d'un rendez-vous ou autre, mais qui va se manifester comme je l'ai dit simplement à travers votre regard, à travers vos mots, à travers vos gestes ? Il n'y aura plus aucune confusion possible. Et surtout, vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même ni mentir à qui que ce soit. Quoi que vous disiez, quels que soient vos mots, quelles que soient vos expressions, parce que cette joie, n'importe quel être humain est capable de voir si elle est vraie ou pas. Ça fait partie, bon je ne vais pas reponger dans les neurosciences, mais ça fait partie de ce qu'on appelle la dysémie, qui est une aptitude psychologique qui passe par l'inconscient, qui ne passe pas par le conscient, ou quand quelqu'un est en face de vous, simplement l'expression émotionnelle qui se fiche dans les 40 muscles du visage vous informe instantanément sur l'état de la personne. Elle peut vous faire des guiligili et un grand sourire devant, mais au niveau de votre inconscient, et maintenant, comme on le sait, il n'y a plus de voile, on n'est plus marqué par les histoires, les engrammes des petits diables et tout ça, avec quelqu'un qui est en face de vous, il n'a pas besoin d'un discours, vous le savez instantanément. Ce n'est pas quelque chose qui est extrasensoriel, parce que les muscles qui sont en mouvement dans la joie, bien sûr, n'ont rien à voir avec les muscles qui sont présents quand vous faites du cinéma ou quand vous mentez à vous-même ou à l'autre. Donc on est vraiment dans cette vérité absolue de cette joie qui est le témoin de l'amour, qui est le témoin de la vérification que nous avons fait en nous-mêmes, que l'autre est réellement. Et pas seulement dans l'histoire, comme je l'ai vécu, vous êtes beaucoup à l'avoir vécu, au niveau des soins pour soigner l'autre, mais là, pour se toucher d'essence à essence. Et d'ailleurs, beaucoup de frères et sœurs qui ont vécu ça spontanément, même sans le savoir, ils vous décrivent tous la même chose, il y a des parfums. l'essence, c'est un parfum. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui ont eu affaire soit à Marie, soit à Abba pendant les soins, vivent ces parfums. C'est ce qu'on appelle les parfums mystiques de la clairsentience, qui est un des sens subtils les plus difficiles à manifester, contrairement à la clairaudience ou la clairvoyance. La clairsentience est vraiment l'essence de l'esprit. D'ailleurs, vous savez très bien que certains saints avaient un parfum qui leur était spécifique et qu'ils ont conservé quand ils interviennent aujourd'hui. Par exemple, Padré Pio, quand il intervient, vous avez soit un parfum d'une rose extrêmement capiteuse, soit un parfum de violette. Marie, ça va être le lisse blanc ou la rose blanche, etc. Vous avez beaucoup, avec Abba et les deux maris maintenant, d'odeur de jasmin qui peuvent survenir. Parfois, ça sent le brûlé, mais ça, c'est pas nous. C'est quand les résistances au niveau du corps physique sont un peu trop importantes. Parfois, ça peut sentir un peu le roussi. La clairsentience telle que, bon, c'était décrit dans l'ésotérisme, aujourd'hui, est vraiment le parfum de la joie. Et le parfum de la joie ne peut venir que de l'esprit. C'est vraiment une odeur, ce qu'on appelle l'essence. C'est pour ça que j'ai préféré, d'ailleurs, l'appeler essence qu'étincelle divine. Parce que, quand on parle d'essence, vous n'avez plus d'image possible. Par contre, si je parle d'étincelle divine, vous allez imaginer la goutte rouge, la goutte blanche, la flamme de l'esprit qui est au-dessus de la tête, peu importe, mais il y a encore une représentation. Dans l'essence, vous n'avez pas de représentation. Après, vous pouvez vous dire, oui, effectivement, ça sent la rose, ça sent le jasmin, ça sent le lys, ça sent la violette, mais ça n'a aucune espèce d'importance puisqu'on est au-delà de toute forme maintenant. Et que cette joie, encore une fois, comme l'amour nu, elle est sans objet et sans sujet, même si elle est déclenchée par une intention, qui est la réabsorption de l'essence de l'autre. Et c'est dans cette réabsorption des essences que là, on ne touche plus, comme on l'a fait en mai-juin, pour ceux qui ont participé à ça, à tous les archétypes, les mythes, les histoires, les scénarios de cette Terre, mais on est réellement, on se connecte, si on peut dire, réellement, à ce qu'il y a de plus intime au cœur du cœur, et donc au plus haut des cieux, si vous voulez envoyer cette terminologie, c'est-à-dire au-delà du monde des archétypes et du monde causal, là, on est réellement dans le principe de ce qu'on appelle le parabrahman, c'est-à-dire qu'on est à la limite de la disparition, certains commencent à vivre cette immersion au sein du blanc où seuls subsistent quelques vagues formes, ce qu'on appelait le paradis blanc dans la chanson de Michel Berger, mais qui est réellement vécu. Et d'ailleurs, beaucoup de frères et sœurs décrivent cette alternance d'écran noir d'écran blanc qui se fusionne parfois. C'est le dernier écran, ça. C'est le dernier écran parce qu'il n'y a plus d'écran. Et il est évident que plus cette joie ne va pas être simplement des moments qu'on va vivre quand on décide, mais va se produire cette fois-ci spontanément par le regard, le sourire, une rencontre qu'on va faire de façon inopinée, là, vous serez tout le temps dans la vérité. Et là, bien évidemment, l'illusion de ce monde va de plus en plus s'éloigner et les rêves que nous avons vécu en mai et en juin, les costumes que nous avons aussi empruntés n'ont plus besoin d'être là, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans cet amour nu total tel que ça a été décrit, où on n'est plus ni attracté, ni soumis à quelque forme, à quelque idée, à quelque personnage ou à quelque concept que ce soit. La vraie liberté intérieure, elle est là. Ça n'empêche pas de vivre la vie, d'exercer une profession jusqu'au moment, bien sûr, où la lumière vous mettra dans un état où vous ne pouvez plus rien faire. Mais ce n'est pas vous qui décidez. C'est l'intelligence de la lumière, c'est l'intelligence de la vie et vous mesurez ça à la hauteur de votre sacrifice. C'est-à-dire que plus vous acceptez le don de vous-même par l'absorption de l'essence de l'autre, plus vous allez recréer cet état ultime si on peut dire, où vous n'avez pas besoin de concepts, de réfutations, d'idées, de visions, de rêves ou d'assertions quelles qu'elles soient, mais vous vivez cette vérité nue dont la traduction est cet amant nu et cette joie. Et ça, c'est surtout pour les frères et les sœurs qui n'ont jamais vécu le moindre processus énergétique ou vibratoire qui se retrouvent aujourd'hui à vivre ça sans avoir parfois le poids de toutes ces énergies, de ces vibrations qui circulent et obéissant donc là aussi aux prophéties de façon la plus claire qui soit. Donc, le marqueur pour beaucoup va devenir la joie, quel que soit l'état du corps, quels que soient les problèmes à régler dans la vie parce que ça ne va pas faire disparaître les problèmes. C'est simplement parce qu'on accepte ce que l'on est qui est au-delà de toute forme et de toute histoire que les problèmes s'éloignent. Ce n'est pas parce qu'on veut s'y opposer même par la grâce de la lumière. C'est simplement l'acceptation de cet accueil total. Même le mot sacrifice à la limite est peut-être encore un peu trop connoté même si on est en phase de résurrection. Ce mot d'accueil résume tout parce que si vous accueillez la vie, vous vous laissez traverser tout simplement. Il n'y a rien en vous au niveau personnel qui peut résister, s'opposer, dire c'est bien, c'est mal ou autre. même si vous pensez que quelque chose n'est pas conforme par rapport à l'ordre de la lumière, ni il vous dérange, ni il vous perturbe parce que la joie justement est bien plus importante que de voir encore les ombres des autres ou ses propres ombres. Et là, vous vous démontrez à vous-même que votre point de vue est parfaitement juste parce que la joie encore une fois elle ne peut pas tromper. Autant on pouvait être trompé par ceux qui confondaient volontairement ou en volontairement les énergies et les vibrations. Mais ça, c'était un peu prévisible. Par contre, au niveau de la conscience pure, au niveau de sa chit, à Nanda, il n'y a aucune possibilité d'être trompé ou de tromper qui que ce soit. Oui. Anne-Marie, attends, il faut que je te donne le micro. Elle est là. Cette joie peut aussi s'exprimer par des larmes, des larmes de gratitude, évidemment. Bien sûr. Bien sûr, c'est une joie qui est sans objet, sans sujet. Ce n'est pas la joie du contentement d'acquérir une nouvelle voiture, de faire une rencontre amoureuse puisque justement, cette joie, elle est sans objet et sans sujet. Et quand on se retrouve, c'est aussi bien du rire que des larmes. D'ailleurs, on l'a tous vécu. Ça peut être parfois un rire sans aucune raison et parfois aussi des larmes. Et ça ne fait pas de différence. Pour celui qui regarde à l'extérieur qui ne vit pas ça, ça peut lui sembler bizarre qu'il y ait des larmes. Mais pour celui qui le vit, non, absolument pas. Parce que c'est une reconnaissance. On se retrouve enfin vraiment au-delà de toute apparence, au-delà de tout personnage, au-delà de tout le monde. Et quand on se dit on se retrouve, n'allez pas envisager ça comme une multiplicité, bien sûr. Parce qu'à partir du moment où la conscience se retrouve, même dans le multiple, elle aboutit au deux, qui est la relation d'essence à essence. et ça débouche inexorablement sur le zéro, c'est-à-dire sur l'absolu, sur la fusion ultime, collective, cette fois-ci, de ce qui a été appelé l'événement, le stase ou le gris planète final. Peu importe. Peu importe, mais c'est exactement le même processus que nous vivons par anticipation, parce que ça n'aurait jamais dû être vécu maintenant. Mais c'est évident que c'est quelque chose qui va permettre d'alléger, collectivement, cette fois-ci, toute souffrance. Même si, effectivement, il y a encore des frères et des sœurs qui, fort logiquement, sont encore dans la souffrance, dans des problématiques personnelles. Mais l'espèce de bouillon collectif qu'on appelle la noosphère de Gaïa, à travers la conscience christique, permet justement à tout un chacun, dès l'instant où il y pense, c'est même pas une question de perception d'énergie ou d'état ou de niveau de la conscience. Ça, c'est complètement illusoire aussi aujourd'hui. Dès que vous êtes prêt, et vous êtes prêt tout de suite, il n'y a pas à mettre de distance avec le fait d'être prêt, c'est accepter. Accepter, comme ça a été dit, cet imprévu, cet imprévisible, cet inconnu. Ne pas mettre la personne devant et ses réactions habituelles. Gardez vos réactions quand vous en avez besoin, au niveau des éléments les plus durs à résoudre de la vie. Oui, vous en avez besoin. Mais si le plus souvent, si la balance, comme disait Biddy, se remplit plus du côté de la joie, il est évident que tout ce qui appartient à la pesanteur et à l'illusion ne peut que s'alléger de façon de plus en plus rapide. Il y a d'ailleurs des passages très importants là-dessus dans Dialogue avec l'Ange, j'en ai parlé, qui évoquent cette notion de densité et de légèreté. C'est exactement ce qu'on vit. Je voulais témoigner sur le vécu sur le brasier d'amour de ce matin. J'ai émis l'intention de m'aligner au brasier d'amour du collectif de l'un. Oui. Et je m'attendais à ce que ça chauffe beaucoup, mais non, ça m'a généré énormément de joie. Donc, le brasier d'amour génère aussi beaucoup de joie. Alors, il était temps parce que le brasier d'amour il chauffe de plus en plus et ça commence à chauffer de plus en plus. Et effectivement, certains commencent à ressentir non plus ce feu qui prend les pieds, le cœur partout, mais c'est remplacé par cette joie. La joie, je dirais, c'est l'équivalent de l'accueil. C'est-à-dire, quand tu es réellement dans l'accueil et que tu poses une attention, tu as posé l'attention au brasier d'amour du collectif, quand tu poses cette attention claire, il n'y a aucune raison que l'accueil ne se fasse pas. Parce que c'était simple. Et ça se fait tout seul. Comme tu le dis, il n'y a pas besoin d'entrer en vibration ou même d'exercer, comme je disais il y a encore 2-3 mois, le corps parfaitement immobile, sans bouger. Là, maintenant, ça se fait tout seul. Et ça va devenir, et c'est effectivement une réalité, de plus en plus spontanée et de plus en plus naturelle. Et c'est comme ça qu'on met fin avant même l'événement. Parce que là, on a parlé de précipiter l'événement, effectivement. Mais c'est comme ça que vous mettez fin à votre histoire personnelle, à votre légende personnelle. Parce que vous constatez que cette joie ne peut être remplacée par rien d'autre qui appartient à l'histoire. Vous n'avez plus besoin de scénario, vous n'avez plus besoin de repères dans le passé ou dans le futur ou de projections dans le futur. Quand vous êtes dans la joie, vous êtes nécessairement dans l'instant présent. Quand vous sortez de cette joie, vous n'êtes plus dans l'instant présent. c'est aussi simple que ça. Donc, c'est une façon aussi de se repositionner soi-même par le jeu de la conscience où on n'est pas en train, comme on l'a fait, tu le sais, pendant des années, des gestes, des postures pour activer les portes, activer les étoiles, activer ceci, activer cela. et ça se fait automatiquement. Je prends toujours cet exemple, si vous voulez, pour les plus anciens qui vivent les énergies depuis plus de 30 ans maintenant. Au début, quand les nouvelles fréquences ont commencé à s'activer, le premier à en avoir parlé, c'était John Lennon de l'après-vie. L'après-vie de John Lennon par Jason Lynn qui expliquait dans les années 80 qu'allaient arriver sur Terre cinq nouvelles fréquences qui sont les clés métatroniques, tout simplement, qu'on a reçues. Mais vous vous rappelez qu'à l'époque, quand il fallait activer une porte, on passait, et encore vous, c'était pendant la dé, c'est-à-dire c'était 2007-2009. Mais moi, je travaillais dessus déjà depuis les années 95. Et à ce moment-là, on passait un week-end entier pour activer une étoile. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vous dis en résultant au bout de 30 ans ? Je vous dis, ne vous occupez plus de tout ça. C'était un travail matriciel qu'on a fait, qu'on a accompli quand on a été appelé en creur et se meurtre de lumière. Maintenant, oubliez tout ce passé. C'est-à-dire que même les 100 000 pages d'AD, vous pouvez les brûler. Vous pouvez brûler même tout ce qui a été dit il y a 15 jours, puisque ce qui a été dit n'est plus valable aujourd'hui. Alors effectivement, ça peut sembler aller vite. Il y a beaucoup de frères et soeurs qui étaient habitués au protocole, aux gestes précis, qui se sentent un peu perdus parce que ça va très vite. Mais l'adaptation doit aussi aller très vite. Et d'ailleurs, si on accepte, on s'adapte très très vite. Mais ça, ça passe par le principe de l'acceptation. Si tu mets ta personne devant, tu ne peux pas le vivre. Si tu es encore inscrit dans une histoire ou dans un scénario ou dans un temps, c'est pour ça qu'effectivement, on regarde l'événement, on l'attend tout, on l'espère tous. Mais maintenant, ce n'est plus de l'attente. C'est cette tension vers l'abandon parce que la matrice christique est là. Et plus on est à penser à cet inconnu qui est l'événement, puisqu'on ne sait même pas si c'est l'appel de Marie, Nibiru, les trompettes, autre chose, peu importe. C'est un événement collectif. Et plus on est non pas en attente mais en tension vers cet abandon, plus on laisse la joie par l'accueil, plus ça se réalise dans notre vie, individuellement, par la proportion de joie, mais aussi au niveau collectif. Parce qu'on ne le fait pas pour nous tout seul. Alors je veux bien que dans l'Advaita Vedanta, on dit il n'y a personne, il n'y a jamais eu personne. Mais il n'y a jamais eu personne, on est des milliards à être personne. D'accord ? Donc il faut bien que ça aussi soit vu et qu'on est dans un événement qui est collectif. On n'est plus dans l'Advaita Vedanta du temps de Sankara ou de Maharshi à l'heure vivante. On est dans un bain collectif qu'on le veuille ou pas. Si tu veux parler Alain, tu prends le micro. N'est-ce pas en fait retrouver notre état originel avant que la conscience soit divisée ? Oui, tout à fait. On rejoint l'éther primordial ou originelle, tu l'appelles comme tu veux, c'est encore des noms, mais on a besoin de noms et de mots. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin des images qui vont avec. Contrairement quand on s'est amusé à emprunter les costumes des dieux les uns et les autres, heureusement qu'on avait le support de l'image. Heureusement qu'on avait le support de la conscience libre, nue, qui voyageait hors de ce corps et qu'on ramenait ça. Aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. Tu n'en as plus besoin parce que le seul marqueur de la joie, c'est quand tu retrouves la vérité. Donc, ce n'est même plus de se poser la question de l'amour inconditionné parce que le témoin le plus sûr, le plus fiable pour tout le monde, c'est cette joie. Betty disait la grande joie, c'est évident parce que plus la joie grandit, moins tu peux être intéressé à ta personne et moins tu mets de pression par l'attention sur une douleur, une souffrance ou un déséquilibre, quel qu'il soit. Donc, ce n'est pas, et comme je l'ai expliqué hier, ce n'est pas de vouloir mettre la lumière ou la joie pour guérir, c'est se détourner sans renier. C'est le principe de la réfutation de midi, mais là, il est efficace instantanément. C'est-à-dire que dès que tu te retournes à l'intérieur de toi-même, dès que tu accueilles, tu te mets dans la posture de la conscience qui permet cela, à ce moment-là, la joie est là. Avec l'absorption en plus des essences, bien évidemment, ça crée une réalité immédiate. Et après, ça va aller très vite, c'est-à-dire que au plus vous allez passer du temps dans cette simplicité, cette humilité, et non pas en stage chez vous, couché, sauf si la lumière vous demande, mais dans tous les actes de votre vie quotidienne, et ça, ça fait partie des recherches que vous avez montrées, par exemple, avec l'effet Kirlian, si vous mangez du pain qui est fait par un boulanger qui a de l'amour, le pain n'a pas le même rayonnement avec les mêmes matériels que celui qui pétrit sa main dans la colère. Ça, en Ayurveda, on le sait très bien. Celui qui fait la cuisine doit être dans la joie. Sans ça, il vous transmet sa colère. Et c'est la même chose dans ce que vous mangez, mais là, cette fois-ci, en esprit. Donc, révéler la joie qui est l'infinie présence, encore une fois, on ne va pas employer tous ces mots parce que ça nous ramène encore à des histoires, mais plus vous êtes dans l'humilité et la spontanéité de l'instant, plus tout vous est ouvert. Mais plus seulement les archétypes comme on a vécu, puisque maintenant, ça n'existe plus, mais l'accès direct à cette joie qu'on peut appeler aussi pure ou nue, mais qui, effectivement, tu as raison, est lié au premier éther, à l'éther primordial, c'est-à-dire la première apparition depuis le zéro du un. C'est-à-dire qu'on est antérieur à la source, ça a toujours été dit, et qu'on n'est que Abba, c'est-à-dire antérieur à toute création. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce mot Abba a été choisi. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent Abba, c'est satanique. Vous savez, vous avez toujours des gens qui, quand ils ne vivent pas l'amour, vont toujours trouver une raison de se justifier en attaquant les autres. Ça, c'est constant. Constant dans les domaines spirituels, mais pas uniquement. Et ça, vous ne l'éviterez pas. Mais simplement, en étant de cet accueil, vous allez littéralement, non pas par indifférence, mais par le principe de l'accueil, dissoudre tout ça, sans avoir besoin ni de réagir, ni d'attaquer, ni de contre-attaquer, ni de justifier. Si vous êtes réellement dans la joie et dans l'amour, il faut que ça soit prouvable en ce plan. Ce n'est pas un endroit où vous allez vous réfugier parce que vous êtes en samadhi ou vous êtes dans votre absolu en disant il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a rien, moi je ne suis pas là non plus. Ça, c'est du déni. Ce n'est pas la vérité. La vérité, elle est vivable aujourd'hui. C'est à la fois vivre le rien, vivre le tout, avoir traversé toutes les étapes qu'on n'est plus obligé de traverser, mais surtout, vivre cette joie. Et plus la joie, vous allez la laisser oeuvrer, là aussi, comme on disait, vous ne vivez pas votre vie, mais vous laissez la vie vous vivre, c'est la même chose pour la joie. Et c'est extrêmement simple. Il n'y a pas besoin d'énergie, de posture, de rituel, de méditation, d'alignement, de prière, parce que même ces choses-là qu'on a fait tous pendant des années, nous sentent tellement à des années-lumières de ce qui se passe maintenant qu'on est obligé de constater que ça ne sert plus à rien. Alors, bien sûr, qu'il y a encore des frères et des sœurs qui ont besoin de cristaux, de béquilles, d'histoires et tout, mais le meilleur être qu'on peut leur fournir, leur fournir, gratuitement, c'est d'être ce que l'on est. Parce que ce champ morphique qu'on est en train d'imbiber de partout, c'est-à-dire cette conscience christique où on est en train de remettre la inconscience, c'est-à-dire le vécu initial du passage du zéro au un, de la première création, est aujourd'hui accessible à tout le monde. Celui qui, aujourd'hui, dès aujourd'hui, va vous dire « Oui, mais moi, j'ai quelque chose à régler. Oui, mais moi, j'ai une douleur. Oui, mais moi, je ne suis pas comme ça. » C'est qu'il n'a pas accepté de se voir. Il n'y a pas d'autre alternative. Les alibis de personnes, d'énergie, de vibrations, de « je vis rien », ne tiennent plus. Donc, ça vous met face à quoi ? À votre propre responsabilité. Et il faut découvrir à travers cette responsabilité l'autonomie et qu'il n'y a pas d'alibi qui tienne. Il n'y a pas d'alibi de souffrance, il n'y a pas d'alibi d'énergie, il n'y a pas d'alibi de vibrations. C'est accessible à tout un chacun. Mais ça nécessite, on pourrait dire, un changement d'habitude. C'est pour ça qu'on nous a bassinés pendant deux mois sur les habitudes, pas pour les supprimer parce qu'on ne peut pas les supprimer par soi-même les habitudes. Elles sont là. Tu commences par mettre ta chaussure gauche, tu ne vas pas penser que tous les matins, tu commences par ta chaussure gauche pour mettre la droite. On est d'accord ? Donc, ces habitudes-là, elles vont maintenant simplement être vues pour ce qu'elles sont et simplement la joie va s'occuper de tout ça. Ça ne veut pas dire que tu vas rester dans un lit sans rien faire, mais simplement, tout ce que tu as à faire dans ta vie et dans la vie sera fait avec cette même légèreté. C'est tout. Et à partir de là, cette contagion que j'avais appelée l'épidémie ou la pandémie, comme je l'ai dit et je le répète, elle ne se fait pas simplement à travers un processus de contamination, mais par un processus cette fois-ci de résonance qui est conjoint sur l'ensemble de la Terre. C'est ça qui est collectif. Ce n'est pas qu'il y en ait quelques milliers ou quelques centaines de milliers qui vivent la résurrection. C'est une résurrection collective, mais le marqueur le plus important, ça va être ce vécu de la joie. Et dans tout instant, et ça arrive à n'importe qui, moi aussi, je peux me mettre en colère des fois et oublier, ça arrive, mais dans toutes les circonstances de la vie, mais l'intensité de la joie et la présence de la joie est telle qu'il te suffit de te retourner à l'intérieur de toi-même, réellement et concrètement, par l'accueil, et accueillir sa propre colère ou accueillir le déni de l'autre de la même façon. Parce que si vous rentrez dans la justification de votre amour, vous n'êtes déjà plus dans l'amour. C'est aussi simple que ça. Et ça, vous devez vous le vérifier vous-même. N'acceptez pas non plus mes mots simplement comme ça, puisque tout est accessible. Il n'y a pas de préalable énergétique, vibrale, de canal marial, d'onde de vie ou de coronne ascensionnelle du cœur ou de mercaba interdimensionnelle. Bien sûr, ceux qui le vivent, on le sent. On le sent très bien de ce qui se passe. Mais ne passons pas notre temps à nous observer non pas le nombril mais les énergies ou la lumière. Soyons nous-mêmes ceux-là. Et à ce moment-là, effectivement, c'est toujours important de mesurer parce que ça nous conforte. On aime bien voir effectivement les signes de la terre comme tu disais dans ta première question parce que ça ne nous rassure pas mais ça nous conforte dans l'action réelle qui est menée et dans la réalité de l'amour et dans le vécu de la joie qui n'est pas ni un fantasme ni une protection ni un désir ni un souhait mais qui correspond totalement à l'installation de la conscience de manière de plus en plus pérenne dans cette conscience nue dont on se fout maintenant, où on n'a plus besoin de voyager. ça se passe dans le cœur et ça se passe ici et maintenant ce qui a été indispensable à vivre au mois de mai et juin en tout cas jusqu'à la fin de la résolution de l'anomalie primaire n'a plus aucun intérêt. Ce qui était vrai il y a deux mois n'est plus du tout vrai aujourd'hui et c'est comme ça pour tout. C'est-à-dire que maintenant ça va tellement vite c'est comme si on n'avait pas le temps de s'habituer à une vibration à un état qu'il y a encore autre chose qui arrive mais ce n'est pas quelque chose qui est surajouté c'est quelque chose qui est simplifié. Vous le voyez bien on simplifie de plus en plus. Ça a été dit d'ailleurs par Bidi je l'ai dit aussi même en tant qu'abat que tout le verbiage même s'il nous a été fort utile pendant des années pendant des millénaires n'a plus aucun intérêt. Et d'ailleurs pourquoi les anciens les étoiles ne s'expriment plus ? Vous pouvez très bien sentir Marie son manteau à côté de vous mais ils n'ont plus besoin de parler. Pourquoi voulez-vous qui parle ? Bidi c'est différent parce qu'il avait fait le vœu de nous accompagner jusqu'au dernier moment. Abba c'est normal puisque c'est simplement ce qui est au-delà de tous archétypes. Donc n'importe qui peut utiliser Abba puisqu'il n'y a pas de forme il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de scénario de sauveur que vont jouer les Illuminati ou encore de croire même s'il y a l'appel de Marie que c'est Marie en personne de l'époque ou d'aujourd'hui qui va venir vous prendre dans ses bras. Ça n'existe pas. Ne pas confondre la personne de Marie mère généticienne créatrice des univers à l'origine la Marie de l'époque qui n'a rien compris à ce qu'elle a vécu à ce moment-là comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Donc tout ça c'était un idéal. C'est encore des archétypes et des histoires qu'on s'était racontées mais il y a des histoires qui ont été plus propices à la disparition de l'histoire. Et puis il y a des autres éléments qui ne nous permettent pas d'ailleurs vous le voyez à travers certains blogs certains frères et sœurs qui continuent encore à faire tourner la machine à histoire alors qu'on sort de toute histoire. Mais même ces frères-là il n'y a pas ni à critiquer ni à juger il y a à accueillir. Et même vous l'avez peut-être déjà vérifié pour ceux qui ont eu l'opportunité d'absorber des petits diables des démons il y a le débat haut et tout ça passe sans problème. Qu'est-ce que vous voulez que fasse même une entité manipulatrice au plus haut niveau de ce monde par rapport à l'amour c'est impossible. Si vous mettez la dualité devant c'est vous qui allez dire c'est satanique il faut se battre il faut lutter mais ces frères-là ne voient même pas la dualité. Ils prônent l'unité mais ils vivent dans la dualité. C'est merveilleux. Or la dualité ne conduira jamais à l'unité. Jamais, jamais, jamais. C'est simplement un changement de paradigme. comme ça avait été appelé le point de vue le positionnement le point de vue de la conscience réfutation en fait tous ces concepts-là qui nous ont été utiles aujourd'hui nous encombre. Finalement vous le voyez bien pour vivre la joie et l'amour on n'a pas besoin ni de Mickaël ni de Marie ni de Jésus ni d'Aba ni de personne. vous avez juste besoin de vous retrouver et quand vous vous retrouvez vous retrouvez tout le reste mais au-delà des archétypes vous retrouvez l'essence ce qu'on a appelé l'essence et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous voyez qu'il y a plein de frères et sœurs qui avalent Bidi Abba Oma les étoiles mais allez-y ils sont déjà en vous en tant qu'histoire et personnage mais si vous absorbez l'essence vous réveillez votre essence parce qu'il n'y a pas de différence entre chaque essence et chaque esprit réellement et concrètement là on n'est plus dans les concepts philosophiques ou dans les écrits anciens on est dans le vécu total et complet de cette vérité et il n'y en a pas d'autres Attends attend le micro Hop Je ne peux pas jouer les rabats-joies c'est le cas de le dire mais des gens qui comme moi n'ont jamais vécu ces préalables et qui continuent à ne pas vivre la joie et qui se demandent bien comment on fait pour absorber l'essence de l'autre c'est un grand mystère Tu ne vas pas te poser la question dès que tu te poses la question tu te mets en décalage c'est une intention l'intention c'est déjà accueillir et accepter ne pas mettre ta colère ou ton déni devant comme tu le fais mais simplement faire l'expérience fais l'expérience ne te pose pas la question je fais l'expérience et ben voilà si tu fais l'expérience mais je continue à ne pas vivre la joie ben si tu continues à ne pas vivre la joie donc il y a quelque chose qui ne va pas non la seule chose qui ne va pas c'est tout absorber l'autre absorber en essence il suffit d'imaginer qui tu veux tu prends Marie le cri un frère ou une soeur tu te poses au début quand même parce qu'il faut quand même être dans la position de l'accueil et si réellement tu le manges tu as le sourire aux lèvres si tu ne l'as pas c'est que tu ne l'as pas mangé et ne me demande pas comment on le mange parce que c'est une intention qui déclenche ça donc la même façon qu'il y a plusieurs années avec Omar tu te poses d'emblée dans la contradiction la façon dont tu l'exprimes parce que tu mets toi même la barrière tu dis je ne le vis pas déjà quand tu dis je ne le vis pas où est l'accueil ? ce constat est lié à ton propre état c'est à dire que le principe du retournement en toi n'est pas fait il y a des gens qui ne connaissent rien à l'énergie qui n'ont pas suivi comme tu as suivi depuis des années toutes les canards et tout et qui le vivent tout seul sans avoir besoin d'aucun repère peut-être que tu es trop encore dans certains cadres de fonctionnement et que le cadre n'a pas voulu en éclats mais le cadre aujourd'hui tu n'as pas à t'y opposer ou à lutter si ça n'a pas marché la première fois ne te pose pas la question pourquoi ça n'a pas marché parce que tu vas créer de la distance contente-toi de reproduire l'expérience on a créé des moments collectifs le 8-9-10 pour ça je n'ai pas dit qu'aujourd'hui dans l'état actuel tout le monde y arrive ça c'est fini mais profiter effectivement de ces trois jours qui ont été annoncés le 8-9-10 pour bénéficier du mouvement collectif comme l'a dit tout à l'heure Daniel elle s'est connectée au brasier d'amour il n'y avait pas d'individualité d'une personne elle a eu consciemment l'idée de ne pas voilà donc ça suffit donc mais n'oublie pas que dès l'instant où tu ne vis pas quelque chose et que tu te places après parce que tu ne l'as pas vécu que ce soit en colère que ce soit en déni ou en besoin de comprendre pourquoi tu ne vis pas tu mets d'emblée de la distance parce que tu t'imprimes en toi cette notion d'échec ça s'appelle ça pourrait s'appeler à la limite de la pensée positive plus vous êtes plus vous êtes positif plus il va vous arriver on ne va pas rejouer la loi d'attraction on n'en est plus là mais saisis bien que le mécanisme ne t'appartient pas comme toujours en tant que personne en tant qu'histoire en tant que vécu mais appartient à ta conscience c'est à dire à l'inconnu que tu ne connais pas encore donc à partir de cela qu'est-ce que tu peux faire puisque tu ne sens pas les énergies les brasiers tu te mets en position d'accueil inconditionnel et c'est tout et après tu poses l'intention parce que même par ton mental et ta pensée tu es relié comme les autres à cette conscience christique que tu le veuilles ou pas et à partir de là il va simplement suffire que tu décides dans ta tête tu prends n'importe quel personnage n'importe quelle personne et tu te dis je l'accueille tu ne cherches pas à sentir parce que de toute façon tu ne sens pas pour l'instant les énergies mais tu ne te mets pas dans la posture déjà du refus avant même de le vivre parce que ça n'a pas marché la fois précédente donc là on rejoint toutes ces notions qui ont été expliquées c'est à dire en quelque sorte de la voie de l'enfance de l'innocence de la simplicité d'humilité ce qui ne veut pas dire que tu n'es pas humble ce qui ne veut pas dire que tu n'es pas digne ça veut dire simplement que ce qui fait écran c'est simplement l'histoire en elle-même c'est à dire que tu es tellement habitué à ne pas le vivre ou le sentir que avant même de commencer je suis certain qui a déjà l'idée ça ne va pas marcher or pour être dans l'idée de sa marche ce n'est pas une persuasion qu'on doit se faire à soi-même c'est se replacer dans cette innocence de l'enfance tout le monde peut se rappeler quand il était gamin je ne parle pas de trois ans c'est très dur mais déjà des souvenirs de l'enfance où vous étiez dans cette spontanéité un enfant qui joue c'est ça mais si d'ores et déjà avant de faire l'expérience tu te dis il faut que je tienne le truc il faut que je vive le truc déjà tu ne peux pas y être et c'est logique c'est logique il ne peut pas y avoir d'attente dans ce processus il ne peut y avoir qu'effectivement une colère ou une tension de l'abandon parce que que tu le veuilles ou pas que tu le sentes ou pas que tu le vives ou pas qui est de toute façon reliée à la conscience christique et on l'est tous alors je dis conscience christique on pourrait dire conscience de l'unité peu importe parce que le mot christique peut encore gêner certains mais parce qu'on n'est pas dans l'histoire donc on est dans un problème de conscience pure uniquement ça or la meilleure posture je vais vous donner la parole après d'abord Maurice qui n'a pas parlé mais je termine la posture bien évidemment qui a une attente tous les gens qui lisent les témoignages qui vivent la résurrection bien évidemment soit ça déclenche des larmes de la joie parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils le vivent aussi soit ça les met dans la dualité on est les diaboliques de service soit ils font l'expérience je ne peux pas vous dire mieux je n'ai rien à vendre je n'ai rien à promouvoir et surtout pas ni religion ni mouvement ni gourou ni secte ni quoi que ce soit ce que j'ai proposé par les uns et les autres et pas uniquement par moi c'est la liberté totale moi je crois que mon problème fondamental c'est une incrédulité récurrente mais on est complètement d'accord mais tu ne pourras pas en sortir ça peut durer des milliers d'années l'incrédulité ne changera rien tu ne peux pas vivre l'amour et la joie tant que tu es dans l'incrédulité c'est clair mais t'inquiète tu le vivras de toute façon au moment final ça c'est sûr c'est la personne elle le dit elle-même c'est la personne je ne suis pas cette personne je suis détergulée la vie etc c'est ça que je fais mais c'est toujours la même chose la seule différence par rapport mais la seule différence par rapport aux années AD 2008 2009 les énergies les vibrations la seule différence c'est qu'aujourd'hui c'est accessible comme ça rappelez-vous les préparations qu'on a fait quand même mais pour ceux qui n'ont pas vécu ça ne se fait pas forcément comme ça il y a souvent un mécanisme qu'on n'a pas pigé et là moi j'ai eu souvent ce problème et je partais pendant un moment je me disais mais c'est la personne qui est en train dessinée de ressusciter d'un coup je me suis dit mais la personne elle cherche à ressusciter quoi mais non en fait il y a la personne et il y a l'éternité et à un moment on est dans la personne et peut-être qu'il faut se poser et puis se dire là maintenant je suis dans l'éternité je ne suis pas cette personne et c'est là que tu essaies de faire des choses peut-être c'est juste une proposition quoi moi ce que je peux dire en te connaissant depuis toutes ces années c'est que tu es peut-être incrédule mais tu es sacrément têtu pour y arriver malgré tout il n'y a pas plus têtu que toi la preuve c'est encore là et ça tu es obligé de le reconnaître je n'ai jamais vu aucun être plus aussi têtu dans la volonté de vivre quelque chose qu'elle ne vit pas peut-être qu'il y avait quelque chose qui me dépassait pour ce qui s'est passé à l'époque oui par les vibrations parce que tu les vivais pas non non je parle de la raison de la présence ici c'est peut-être ce qui s'est passé la dernière fois ah voilà alors il y avait Maurice ben lève-toi il faut me dépasser parce que le micro n'est pas assez long j'ai pas de micro sans fil il me semble qu'on est à vivre qu'on est en train de vivre sur une autre octave la dernière la dernière scène où Jésus dit ben moi ceci est mon corps et ceci est mon sang ben c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment pourquoi est-ce qu'on a parlé de nouvelle Eucharistie déjà au noce céleste alors qu'on voit l'efficacité de cette nouvelle Eucharistie maintenant la nouvelle Eucharistie c'est pas uniquement communier à la Trinité c'est communier en chacun et la communion en l'autre au travers de la personne en chantant toutes ces histoires est aujourd'hui ouverte parce qu'il n'y a plus de voile c'est l'accueil de l'autre vous mangez le Christ quand vous mangez chacun donc vous communiez à la nouvelle Eucharistie et c'est tout mais tant que ton histoire si par exemple quand on parle de nouvelle Eucharistie c'est encore des mots tu imagines que tu vas manger une hostie ça ne marchera pas je suis désolé moi j'ai assisté à des milliers de messes j'ai vu deux fois dans ma ville le ciel s'ouvrir et l'hostie réellement consacrée réellement pas du cinéma mais je l'ai vu de mes yeux j'ai vu l'Esprit Saint descendre dans l'hostie j'ai vu réellement ce qu'il se faisait les anges qui ouvraient le ciel pour permettre aux crises de descendre mais ça s'est produit dans deux messes sur des milliers auxquels j'ai assisté parce que même ceux qui officient il ne faut pas confondre ce qu'on appelle le simulacre parce que tu peux faire n'importe quelle cérémonie dans n'importe quel ordre dans 99% c'est du simulacre ce n'est pas du sacré que ce soit les huttes de sudation que ce soit les rituels maçonniques que ce soit les rituels magiques ce n'est que du simulacre là on nous propose le sacré le sacré c'est quoi ? c'est cette joie infinie tu l'appelles le Christ Bouddha Marie je m'en fous totalement mais c'est le moment où tu te reconnais tu te reconnais vraiment pas dans la personne pas dans une histoire pas dans un scénario mais dans cette nudité de l'amour et de la joie où là c'est fini c'est gagné ton regard change tout change ton corps change ta physiologie change tu ne peux pas tricher avec ça c'est impossible quoi que tu te racontes quoi que tu dises quoi que tu fasses c'est ou ce n'est pas et il n'y a aucun alibi qui peut tenir ni karma ni je le vis pas ce sont que des alibis des alibis de la personne certes auquel on croit mais vivre ça comme tu le dis on a dépassé les noces de cana originelle c'est à dire le banquet du Christ comme ça a été dit on rejoint les lignes temporelles du temps zéro et c'est la seule chose la phrase la plus extraordinaire c'est Betty qui les avait prononcées pour moi c'est même pas Nisada Yarta qui était dépouillée de tout c'est à dire qu'une fois qu'il n'y a plus rien vous n'imaginez pas dans ce rien il y a l'amour et quand elle disait la chose la plus invraisemblable c'est qu'on est les uns dans les autres mais pas seulement dans ce monde dans toutes les dimensions mais ça ils l'ont répété pendant des années mais tant que ça reste un concept mais quand tu commences à le vivre quand tu vois que tu peux manger bidik t'as le sourire jusqu'aux oreilles quand tu peux manger Oma quand tu peux manger ton mari ta femme mais pas manger la personne il y a l'essence de la personne qui n'était pas possible et encore de moins même si certains l'ont vécu par expérience ben c'est fini parce que quand tu vois que l'autre est réellement toi réellement et concrètement pas dans son personnage bien sûr mais dans l'esprit et que c'est le même esprit il n'y en a qu'un il n'y a qu'une conscience qu'est-ce que tu veux faire d'autre qu'est-ce que qu'est-ce que peut tenir l'avenir qu'est-ce que peut tenir le karma dans tout ça tu vois et puis bien évidemment le témoin c'est la joie c'est l'amour et vivant la joie ben il n'y a plus de place pour personne il n'y a plus de place pour un scénario il n'y a plus de place pour un début ou une fin tu sais en vivant cette joie là à un moment donné qui est variable selon les personnes que tu es cet amour là au delà de toute histoire de tout ce que tu peux te dire de tout ce que tu peux te raconter de tout ce que peuvent dire les autres de tout ce que peut te dire la vie ben tu es libre t'as encore un corps mais tu es totalement libre je comprends seulement aujourd'hui l'histoire de la de la dernière scène oui oui tout à fait et voilà c'est clair et je comprends aussi ma résistance à à ne pas avoir tellement envie d'absorber les personnes mais par contre l'essence divine ça me convient et je me suis fait beaucoup engueuler de vouloir faire la différence ben tu sais moi je me suis fait engueuler même par Bidi je te l'ai raconté quand je commençais à absorber les personnes ben oui on a vécu ensemble en plus on ressent toutes les douleurs de l'autre on les absorbe parce que l'amour on les se absorbe mais on n'a plus besoin de ça et Bidi m'engueulait suffisamment et tu sais ce qu'on a vécu quand je venais te voir que ce soit en Elohim ou encore d'Aigle ou Marie peu importe mais tu sais que c'était réel on l'a vécu mais maintenant même si je vois ta personne ce qui est absorbé c'est plus ta personne et bien évidemment c'est beaucoup plus léger c'est beaucoup plus évident et c'est beaucoup plus joyeux et surtout il n'y a plus d'effet secondaire parce qu'il y en a quand même qui vous laissez des marques d'indigestion réellement et concrètement il fallait des fois deux trois jours ou plusieurs heures pour éliminer quelque chose que vous avez absorbé de la personne mais là comment on s'adresse vraiment à l'essence et qu'on touche cette essence tout de suite c'est réglé et même les gens qui ne le vivent pas ne peuvent pas ne pas le vivre parce que même leur pensée même leur résistance et leur pensée est reliée à ça donc dès qu'on va informer par ce temps zéro l'ensemble de la matrice christique au niveau collectif comme je l'ai dit le virus là c'est plus un virus qui va se propager c'est tout le système de programmation qui change et ça se fait instantanément donc là effectivement comme tu le remarques il y aura de moins en moins de réticence parce que cet accueil est un accueil total qui transcende toutes les strates intermédiaires de la personne des croyances des maladies alors bien évidemment ça n'aura pas la même efficacité sur l'éphémère parce que c'est évident que quand je pénétrais dans un corps je pouvais guérir physiquement instantanément un trouble mais là je ne m'adresse plus à ça et ni toi on s'adresse à l'essence après si l'essence de l'autre se réveille en lui bien évidemment cet esprit retrouvé va agir aussi sur le corps vous ne pouvez pas concevoir que la lumière soit réellement installée en vous sans observer de modifications vous les avez vues sur les uns et les autres ces modifications elles sont réelles elles sont concrètes elles sont même retrouvables au niveau neuroscientifique elles sont retrouvables par les marqueurs hormonaux par les sécrétions d'hormones comme par exemple l'épiphysine qui est l'hormone de l'épiphyse qui voit son taux augmenter dans le sang mais ça on le sait depuis 30 ans tous les gens qui ont fait des expériences mystiques des expériences de mort imminente ont une modification extrêmement profonde bien sûr du cerveau puisque c'est le relais de la conscience c'est pas le lieu de la conscience mais c'est un relais et un phénomène mystique s'accompagne toujours toujours de modifications électroencéphalographiques et biochimiques d'ailleurs c'est des marqueurs on les retrouve comme je vous disais pour la joie nécessairement les muscles de votre visage qui vont entrer en action et qui vont se manifester ne sont plus les mêmes donc bien sûr les gens qui vous reconnaissaient avant ils vont même plus vous reconnaître vous allez avoir non seulement un regard plus clair mais même au niveau des muscles qui sont autour des yeux tout ça va changer et ça change instantanément et avec ça vous ne pouvez pas tricher et ça se voit effectivement comme le nez au milieu de la figure il n'y a pas besoin d'énergie de mesure ou autre et ici même on le voit instantanément dès qu'il y en a un qui vit cette finalisation de résurrection ça se voit dans son regard bien sûr ça se voit dans ce qu'il émane ça se voit dans ce qui sort de ses mains quand il te touche avec ses mains c'est plus du tout la même chose c'est d'accord ? Oui oui mais c'est d'accord moi j'étais tout à fait d'accord pour qu'on m'absorbe mais j'étais réticent à absorber les autres avec tous les problèmes avec leurs problématiques et tout j'étais pas sûr de pouvoir m'en débarrasser oui tout à fait t'as raison alors attendez il y a Jean-Claude Jean-Claude alors Jean-Claude avec son t-shirt aigle on t'écoute ah ouais ? un micro à la bouche à la bouche à la bouche je me disais là qu'à un moment donné il y a un parfum d'huile essentielle qui est cristallisée un parfum je ne sais pas le nom mais il cristallisait donc il faut le rediluer dans l'huile et puis une confirmation parce que ceux qui ont des dossiers depuis 2005 ou avant il faut vraiment les détruire ça va être dur les détruire les brûler ou on ne peut pas les donner et les 4 boîtes de cristal et les cristaux moi je m'en sers encore oui bah je ne sais pas quand il y a eu des épisodes de fusion du sacrum avec le coeur le sacrum il faisait de l'accordéon dans le dos donc bon heureusement que j'avais le rhodochrosite pour me les replacer ah oui qui est-ce qui a dit qu'il fallait arrêter on n'en parle plus ici mais ici les documents il faut les brûler mais tu te sers les documents il y en a des piles comme ça gros chien en plus je sais ça fait ça fait plusieurs mètres de haut entre 1m50 et 2m il faut quand même les mettre dans un coin ou les détruire on ne peut pas les donner bah oui mais j'ai pas dit ça tu sais il y a des gens qui découvrent aujourd'hui tous ces processus et qui ont peut-être besoin de béquilles et qui ont peut-être besoin de lire quelques choses pour se retrouver tu vois mais pour toi on n'en a plus besoin c'est évident maintenant c'est pas parce que tu n'en as pas besoin qu'il faut jeter tous tes cristaux et tout brûler ah merci ne sois pas aussi excessif je me sers autant des cristaux qu'auparavant si j'ai besoin de prendre un effet ralgon parce que j'ai trop mal au synchrome je prends un effet ralgon il faut être logique quand même est-ce que est-ce que on n'a pas simplement à retrouver une spontanéité comme la spontanéité d'un enfant quand il a envie de rire il rit et ça si on a envie d'avoir la joie en soi mais même sans motif le tout c'est de l'avoir et de ne plus jouer au personnage ne plus porter de masque ne plus porter de costume et être bien plus que dans l'instant présent parce que l'instant présent c'est un argument marketing que beaucoup de gens ont suivi c'est pas pour ça qu'ils sont libres comme pour la loi d'attraction la liberté dont on parle c'est une liberté qui n'a rien à voir avec une progression c'est un état intérieur de spontanéité de voie de l'enfance où ce qui sort sort et tu vois bien d'ailleurs même quand Manu nous fait une crise ça choque personne c'est pas une crise c'est la réalité de ce qu'il vit c'est pas du cinéma il cherche pas à se faire voir ou à se faire valoir c'est réellement comme ça c'est pour lui c'est tout tu vois mais ça ne peut pas tromper parce que c'est quelque chose qui est vrai et là effectivement comme tu le dis c'est la spontanéité de l'enfant c'est l'innocence de l'enfant c'est celui qui ne réfléchit pas à ce qu'il va dire parce qu'il a besoin de la raison pour mettre quelque chose devant pour répondre à dans l'amour tu n'as à répondre à rien tu as à répondre aux lois tant que tu es inséré dans un modèle c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui quittent certains pays parce que les lois sont des lois liberticides dans tous les sens du terme mais pas liberticides des libertés individuelles mais liberticides de la conscience ce qui est bien plus grave mais dès l'instant que tu es dans cette voie de l'enfant de l'innocence et de la spontanéité tu ne peux pas fonctionner comme avant par exemple dans tous les événements qui se sont déroulés en mai-juin indépendamment des sorties du corps des voyages en conscience nue et du travail j'accueillais et les choses arrivaient avec fluidité je ne les pensais pas avant et d'ailleurs vous l'avez d'ailleurs les Brésiliens l'ont fortement remarqué à partir de la fin de l'anomalie primaire c'est à dire vers le 14-16 juin et puis surtout jusqu'à fin juin on était tous en train de se grasser la tête bon on a tout fait alors maintenant on fait quoi alors l'écueil c'était de vouloir anticiper et de programmer j'ai accepté et on a tous accepté que finalement il fallait que l'information vienne qu'elle se crée mais elle se crée comment ? pas par notre volonté personnelle par l'acceptation qu'on avait fait tout ce qu'il fallait qu'on observait tout ce qu'on observait et qu'on était toujours là et à partir de ce moment là on était dans cette position d'accueil on n'était pas ni dans le déni ni dans la colère simplement on s'est retrouvé un peu entre guillemets comme des cons c'est à dire qu'on avait tout cassé ah merde on est encore là et puis alors pendant 10-15 jours on a attendu tranquillement qu'émerge dans le collectif par des témoignages par des idées par des voyages peu importe le mécanisme qui allait se présenter et c'était évident qu'il allait avoir un autre mécanisme et cet autre mécanisme il est on ne peut plus simple et comme je vous dis on est parti d'une complexité extrême bon vous pour vous pour certains début d'année mais moi depuis les années 84-85 ça fait plus de 30 ans ou au début quand vous aviez des sifflements d'oreilles j'étais persuadé que j'étais embouté comme tout le monde jusqu'à ce que je m'intéresse aux neurosciences et que je comprenne en tant que neuroscientifique réellement ce qui se passait dans ce corps dans cette conscience c'est pour ça que je ne peux avoir si tu veux jamais même sans vivre l'amour et la joie comme on le vit maintenant je n'ai jamais pu avoir le moindre doute sur ce qui était vécu et ce qui allait être vécu parce que j'avais la preuve tangible en tant que neuroscientifique de la réalité de ce qui était énoncé et puis pour le 8 planètes c'est pareil crois-tu que j'aurais accepté dans les années 87 ou 88 ou même 90 et même au début d'année de relayer cette notion de fin des temps mais jamais de la vie c'est inconcevable pour moi comme pour toute conscience il a fallu que Annaëlle me le fiche vive toute les nuits pour que j'accepte donc pas accepter la fin parce que ça je vivais toutes les nuits mais accepter et on ne m'avait pas dit que ça allait durer autant d'années à l'époque ça je ne serais pas venu exact je n'ai pas signé les petites lignes avec les astérix sous le contrat bien évidemment qu'il a fallu que ça soit vécu pour accepter de le dire parce que c'est terrible pour l'inconscience de lui dire qu'elle n'existe pas qu'elle est une illusion et pour des individus qui sont dans la spiritualité qui parlent d'évolution où je suis passé moi aussi sur les notions de régression de réincarnation de karma et tout ça comme tout le monde et j'ai d'ailleurs pratiqué longuement ça avec des effets spectaculaires oui mais il y a une autre vérité et que cette vérité qui est au-delà elle était inscrite non si c'était individuellement tu le vis tout seul comme l'a fait Midi dans son coin ou comme l'ont fait tous les grands mystiques ils vivent leur advaita vedanta bon aujourd'hui c'est plus marketing on va dire même des gens qui vivent rien d'advaita vedanta qui font de l'advaita vedanta parce que ça rapporte et des noms très connus d'ailleurs mais vous voyez à travers les mots qu'ils écrivent qu'ils ne vivent rien de ce qu'ils écrivent je préfère quelqu'un qui écrit des délits ou qui pète l'éclat de temps en temps et qui vit réellement ce qu'il dit et pas quelqu'un qui est dans les concepts et qui écrit des beaux mots des belles phrases parce que ça se vend bien mais que tu vois que c'est creux parce qu'ils ne le vivent pas et quand tu vis cet amour et cette joie les mots que tu vas employer ils sont évidents t'as pas besoin de discours compliqué par contre la connaissance réelle que j'avais au niveau scientifique bah bien évidemment qu'elle a permis à stabiliser qu'elle a permis de rassurer et qu'elle a permis surtout à chaque étape et à chaque ouverture qui s'est faite durant toutes ces années de bien contrôler de bien vérifier que c'était pas une rêverie que c'était pas quelque chose qui se passait dans un univers lointain mais qui se passait dans notre corps à partir de là bah malgré les écueils du temps qui passent pour tout le monde et bah tu es obligé de tenir parce que tu tiens pas à quoi que ce soit mais tu sais que c'est la vérité tu le sais parce que tu l'as vécu pas parce que tu crois au Christ à Bouddha ou à Jésus ou parce qu'on t'a dit que l'advaita tout est un non tu le vis dans ta chair et dans ta conscience donc à partir du moment où tu l'as vécu dans ta chair et ta conscience tu peux faire des erreurs vous l'avez vu d'ailleurs à la fin de l'année mais tu peux pas te tromper t'as droit à l'erreur comme tout le monde mais sur la finalité c'est évident que ça ne peut être que ça il n'y a pas besoin d'être mystique ou de faire des canalisations pour voir la réalité de ce qui se déroule sur Terre aujourd'hui mais en 90 ou dans les années 2000 tu passais pour un nuberlu ou pour un fiou alors heureusement il y avait le relais des énergies et des vibrations parce que les nouveaux corps c'est tout à fait concret et ça se vit ça se ressent mais aujourd'hui même les nouveaux corps oubliez-les les notions de merkaba interdimensionnel collectif personnel de tube métatronique entre les jambes vous vous en servez par exemple dans l'ostéopathie vibrale ou entre vous pour ceux qui vivent l'énergie mais n'allez pas encombrer les frères et les sœurs qui sont dans l'enfance et dans la spontanéité qui découvrent la sélection ils n'ont pas besoin de tous ces bagages mais ce qui ne veut pas dire par rapport au processus de la résurrection ce qui ne veut pas dire qu'il faut comme disait Jean-Claude se débarrasser de tous ces cristaux les cristaux moi je m'en sers pas tous les jours mais je m'en sers vous voyez simplement j'en parle plus ici parce que dans l'objectif de ce que nous faisons nous n'avons plus besoin de faire des protocoles d'assignation vibrale d'expansion de conscience de monter en vibratoire si vous avez envie d'en faire vous avez les cristaux faites-les mais sincèrement je pense qu'aujourd'hui aujourd'hui ça serait une perte de temps ça serait une perte de temps ça nous ferait revenir en arrière ça serait même tu vois quand on disait reparler de karma on peut en parler parce que c'est sympa parce qu'on a fait des régressions qu'on a su doux qu'on a fait plein de trucs je veux bien parler en termes de réminiscence de souvenirs mais c'est pas ça qui me fera trouver ce que je suis mais néanmoins ça a été vécu je ne peux pas le renier c'est réel les vibrations les protocoles qu'on a fait avec AD pendant des années on les a fait réellement et concrètement ils nous ont servi mais à un moment donné il faut savoir lâcher les rôles les fonctions les outils les techniques tout ça ça comment voulez-vous être spontané même dans les mots que j'emploie en tant que Jean-Luc Abba ou que Bidi emploie vous avez vu on essaye de se débarrasser de se dépouiller au plus de plus de toutes les histoires parce qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui parce que ce sont les temps qui veulent ça j'aurais pas dit ça il y a 6 mois bien sûr mais même aujourd'hui je vous dis tout ce qu'on a vécu en mai et juin stop arrêtons arrêtons parce qu'on a fait ce qu'il y avait à faire et après c'est une déviation c'est pas négatif mais je vois pas l'utilité la seule utilité c'est la joie et l'amour et que cette contagion arrive de partout naturellement et spontanément sans parler d'énergie de vibration ou quoi que ce soit simplement parce que tu es et plus tu es spontané et plus tu es naturel plus tu vas par le regard simplement les autres vont te reconnaître moi je le teste depuis plusieurs mois je vous le dis même quand je suis allé en ville alors que j'ai fait une allergie à la ville carrément vous avez vu mon nez néanmoins les gens que je rencontrais je leur souriais mais c'était spontané et j'avais toujours des cadeaux toujours 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 je crois qu'il reste une dizaine de minutes lorsque tu devais expliquer oui alors ce que je vais expliquer effectivement il nous reste à peine un quart d'heure c'est surtout pour le processus collectif et surtout pour ceux qui n'ont jamais réabsorbé d'essence je vous demande quand même pour ces rendez-vous collectifs d'être si possible un moment dans le repos et un moment immobile un moment au lit simplement pour simplifier que la personne ne soit pas active au niveau de la proprioception des pensées ou des actions de la personne à ce moment là rappelez-vous vous n'avez pas à sentir d'énergie de vibration ou de posture ou d'alignement ou de préalable vous vous posez si possible dans la peindre à ce moment là vous pensez à qui vous voulez le Christ Bouda Marie mais ne mangez pas dix milliers de personnes la première fois pour ceux qui le font ensemble c'est à dire nous tous et tous ces gens qui vont se relier ensemble au Brésil et partout pensez aux frères et aux sœurs qui sont déjà dans le même état ça sera beaucoup plus facile donc on va être des milliers on est réellement des milliers donc à partir de là vous pensez à un frère ou une sœur que vous avez vu la photo sur Facebook ou ailleurs que vous connaissez d'ici et vous absorbez les naissances de cette personne vous ne pensez à rien d'autre et cette absorption alors effectivement elle peut se faire comme avant par le pexus par la bouche mais oubliez ça si vous ne voulez pas avoir la gorge qui bloque ou le ventre qui bloque l'absorption se fait par le centre du cœur vous n'avez pas besoin de le sentir vous avez un doigt vous l'appuyez voilà c'est là que ça rentre vous appuyez avec votre doigt en plein milieu de la poitrine même si le cœur est monté jusqu'au neuvième corps on l'a dit vous restez sur le cœur et vous pensez à cette personne vous n'avez pas besoin d'imaginer comment vous allez la manger bien évidemment ceux qui ont des perceptions vont voir cette personne arriver réellement mais vous avalez l'image de la personne et vous l'observez au cœur du cœur et là tout ce qui était de la personne ne peut pas vous affecter c'est-à-dire que vous n'avez même pas à ressentir l'autre comme je le faisais pendant les soins où je devenais réellement l'autre et lui devenait réellement moi et je sentais son corps et c'est ça qui faisait disparaître là on n'est plus dans ça on n'est plus dans ce genre de soins même s'il y en a qui peuvent continuer à le faire c'est pas désagréable du tout mais on est dans dans ce processus collectif d'accueil donc vous pensez à une personne un frère, une soeur bidis, abbas qui vous voulez et vous mettez ici vous devez l'absorber par le cœur du cœur au plein milieu de la poitrine donc vous mettez une pierre un poids, un doigt si vous ne vivez rien au niveau énergétique et il va nécessairement par votre pensée alors vous inquiétez pas vous risquez de sentir l'écran frontal là les douze étoiles qui passent à l'avant pour ceux qui sentent un peu la tête et de voir un écran noir ou blanc mais à ce moment là vous pensez à cette personne à l'essence de cette personne vous pouvez aussi avoir le nom et le prénom ça suffit pour l'identité vibratoire de l'esprit et vous allez la manger vous allez l'accueillir si le terme manger vous dérange c'est le terme qu'on a choisi tous ensemble mais si le terme manger vous dérange vous le remplacez bien sûr accueillir le mot d'accueil absorber ou accueil parce que cet accueil est inconditionnel il passe à travers la personne et vous le vivez au cœur du cœur même si vous ne vivez pas la vibration donc c'est bien l'essence c'est bien l'essence l'essence de la personne vous n'allez pas imaginer l'étincelle divine au dessus de la tête je vous conseille d'ailleurs de ne pas parler d'étincelle divine ou d'esprit parce que ça va être encore un peu connoté vous absorbez l'essence de la personne c'est réellement son essence que vous absorbez et quand vous absorbez réellement son essence que l'autre soit au courant ou pas il n'y a plus aucune importance c'est pas à sa personne qu'on s'adresse c'est pas à son histoire c'est à ce qu'il est en vérité que nous sommes tous en vérité et on n'a pas besoin de l'accord de la personne pour ça puisque là on ne soigne pas la personne donc à ce moment là il peut y avoir par moment de sensation même pour ceux qui ne sont pas des énergies qu'il y a quelque chose dans le ventre quelque chose qui monte ne vous inquiétez pas restez au coeur du coeur sur ce point central de la poitrine tout en continuant à penser à cette absorption et à cet accueil au travers de la personne et au travers de votre personne et ça se fait ça se fait tout seul l'avantage pour ceux qui ne sentent rien encore parce qu'il y a des gens qui commencent à le faire spontanément depuis qu'il y a eu les 700 et ça marche à merveille pour eux mais l'avantage du collectif c'est d'être reliés les uns aux autres pas en tant qu'individus mais en tant qu'esprit c'est ça qui recrée l'unité et l'éther primordial ce que j'ai appelé la douceur du féminin et là par cette posture d'accueil même sans rien vivre et rien sentir on va générer cette joie qui sera disponible pour tout le monde à tout moment et après vous verrez que ça se fait naturellement parce que moi j'expérimente même dans la rue sans savoir comment ça s'appelait simplement je constatais je suis tout ébahi qu'il suffisait que j'ai une idée par exemple d'acheter un truc et que la personne j'ai l'idée de l'acheter elle me l'offre j'ai rien demandé je fais un sourire les gens font tout sourire vous voyez c'est pas je cherche pas un avantage personnel simplement c'est ma nature d'être comme ça maintenant et cette nature là change tout c'est à dire qu'à ce moment là les frères comme les soeurs se reconnaissent mais ils ne reconnaissent pas votre personnage on en a rien à foutre de Jean du Caillou on en a rien à foutre d'abat ce qui est important c'est la cette relation d'esprit à esprit qui n'est plus une relation qui est une vraie fusion c'est ça qui déclenche l'amour et la joie c'est à dire que vous reconnaissez que l'autre est en vous que tout est en vous et à ce moment là c'est fini c'est aussi simple que ça et la première joie que vous vivrez comme ça je vous garantis que vous n'aurez qu'une envie c'est de la revivre le plus vite possible et quand vous constaterez ça vous appliquerez le sourire et le regard d'amour partout où vous regardez vous aurez mis l'amour devant l'amour partout mais sans aucun effort ça ne pourra être que naturel et ça se voit dans vos yeux ça se voit dans vos gestes ça se voit partout et quand vous êtes comme ça c'est fini il n'y a plus besoin de crise, de Marie, de Bouddha de Jésus ou de fin des temps la fin des temps elle est actée de toute façon vous la voyez tous les jours donc ça c'est réellement la dernière révélation si on veut la dernière étape le dernier moment après demeurez dans ça que vous jouiez de la guitare que vous soyez médecin chirurgien retraité qu'est-ce qu'on s'en fout puisque de toute façon ce que vous ferez sera imbibé de cet amour et cette journée que ce soit même une connaissance scientifique que ce soit même un acte énergétique et d'ailleurs il y a plein de thérapeutes qui ne comprennent pas parce qu'ils soignent avec leurs techniques ils mettent les mains puis d'un coup ils sont en frisson ils sont envahis d'amour alors qu'ils utilisaient des techniques parce que cet amour là va transcender toutes les techniques qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner vos techniques ou quoi que ce soit mais simplement ce qui va prendre le pas sur l'action ce n'est plus vous ce n'est plus votre technicité ce n'est plus votre expertise c'est l'amour et ça vous le vivez de plus en plus t'es d'accord Vincent ? je m'adresse un ami ostéopathe pour qu'il confirme la chose à côté tu veux en dire deux mots ou pas ? concrètement allez Vincent sois pas timide en plus il y a tes élèves qui t'écoutent répète la question non la question est-ce que tu as constaté je ne parle même pas de l'ostéopathie vibrale mais dans ton art et dans ton exercice qu'il y a des choses différentes tout à fait ça change continuellement il y a des synthèses qui se font et la dernière c'est le tube de métatron tout à fait tout à fait et tu le vois dans les soins que vous utilisez un casse-pelle ou votre main ça ne change rien c'est le même état tout à fait merci Vincent merci alors on repasse la parole de l'autre côté concrètement pendant ces trois ces expériences qui vont être faites on va absorber la personne ça dure combien de temps l'absorption d'une personne on attend enfin la personne l'essence de la personne l'essence de la personne même si tu te sers de l'image de la personne combien de temps ça dure quoi l'absorption ou l'effet après parce que bon on attend quoi la joie mais si la joie elle ne se produit pas qu'est-ce qui se passe pourquoi elle ne se produirait pas tu mets une barrière tu mets une barrière déjà bon il y a des gens on parle aussi pour ceux qui écoutent on est bien d'accord moi je ne me fais pas l'avocat du diable mais bon bon les gens se posent peut-être la question bon ben voilà j'ai absorbé l'essence de la personne elle est là dans mon coeur et j'attends bon la joie va se manifester ou pas immédiatement mais pas nécessairement la première fois on se contente d'une personne au départ au début pendant l'alignement collectif tu peux en faire 10, 20, 30 il y en a qui en font déjà 100 le soir et ils digèrent 100 personnes le soir mais vous n'avez pas besoin vous avez besoin de répétition de l'exercice mais pas d'une multitude de personnes ce qui veut dire que même s'il ne se passe rien la première fois la deuxième fois la troisième fois tu continues c'est pas parce qu'il y a un échec la première fois qu'il faut arrêter on n'a pas besoin non plus de stagner sur le truc on le fait oui oui tout à fait tu n'as plus besoin de ce que je disais pour les soins voilà voilà pour les soins personnels comme je l'avais expliqué j'avais besoin de perdre la proprioception du corps d'attendre que la vibration prenne tout le corps pour pouvoir aller chercher l'autre et le ramener en moi ou entrer dans lui là on n'est plus du tout dans ça tu peux éventuellement rester assis deux minutes tu dis voilà j'absorbe l'essence prononce ton oncle tu imagines telle personne que tu connais et c'est tout s'il ne se passe rien au retour bah soit tu recommences oui le problème c'est que j'ai fait l'expérience et le mental moi il a vite fait de on s'en fout du mental mais l'esprit passe à travers le mental je pense à toute autre chose qu'absorber une personne donc je suppose que je ne suis pas seule de mon espèce c'est pour ça que je pose la question bah si effectivement l'esprit oui oui c'est l'essence c'est léger puis c'est de l'essence sans plomb c'est léger c'est léger personne en même temps que je pensais à toute autre chose ça marche de la même façon c'est l'intention je peux avoir une activité mentale je peux être au volant en train de conduire quand il y a une urgence qui arrive sur Messenger je la fais en conduisant j'ai plus besoin puisque je ne m'adresse plus comment ? un peu d'avance non il n'y a pas d'avance il n'y a pas d'avance il y a simplement constater que tu es aussi dans le même état je me tue à le dire vous êtes tous à bas je ne suis pas à bas regardez moi c'est moi à bas sur un piédestal ou je ne sais pas où il n'y a pas de différence ça c'est effectivement la personne qui croit qu'il y a une différence au sein même de la spiritualité il y a des amours parce qu'après il est 13h ils vont nous attendre au repas c'est l'heure c'est l'heure oui mais si l'idée de la personne nous vient c'est bien la lumière qui nous la donne l'idée de l'absorber d'absorber cette personne non c'est tout ça c'est pas la personne ou le coeur ou l'amour qui l'a fait venir c'est pas le mental dire tiens je viens chercher une mais si 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 je dis et je répète qu'on est relié pas uniquement par le coeur et la vibration christique qu'on est relié par la pensée qu'on le veuille ou pas donc quel que soit ton mental même si toi t'as un mental très fort la pensée est plus forte ça veut dire quoi que la pensée est plus forte imagine je te l'ai dit par exemple t'as ton mental qui commence à travailler quand il dit pense à je l'ai bien dit pense à absorber les sens de l'autre ça prend une seconde ça après même si ton mental il travaille il ne bloquera rien c'est ça justement c'est mon mental qui va décider que je vais prendre ça la pensée je différencie la pensée qui est liée à l'intention du mental le mental c'est réflexif c'est la réflexion c'est la réaction d'accord ça c'est utile pour la réaction en ce monde pour conduire une voiture pour faire n'importe quoi mais maintenant ce que je dis c'est différent c'est que je dis que quel que soit aujourd'hui l'état de ton mental même s'il est verrouillé hyper sur le devant de la scène qu'est-ce qui t'interdit de penser à réabsorber la personne enfin l'essence de la personne rien c'est que la pensée me vienne et la pensée elle ne vient pas forcément de moi mais elle aucune pensée ne vient de toi ah justement quand tu vois réellement d'où viennent les pensées c'est d'ailleurs parfaitement décrit même pas ma archie quand tu es aligné en méditation en prière et autres tu vois les pensées arriver tu vois les pensées disparaître mais l'avantage c'est que la pensée collective c'est la conscience christique donc à partir du moment où la pensée binaire de la peur action réaction a été supplantée par la pensée christ qu'est-ce que tu veux que ton mental il s'interpose pense simplement à c'est toi qui génère la pensée tu n'attends pas qu'elle passe tu peux générer une pensée d'absorption de l'essence de la personne sans ça tu peux attendre des milliers d'années si on se met tous dans la posture de l'advaita vedanta ça y est je suis absolu je suis là dans mille ans vous êtes encore là moi je n'ai pas l'orgueil de penser que ça vient de moi mais si ça doit venir de toi au travers de la personne tu ne vas pas dire mon corps va aller à la piscine c'est toi qui va à la piscine oui d'accord mais l'idée d'y aller elle vient peut-être d'ailleurs mais toutes les idées toutes les pensées viennent d'ailleurs et je te demande là toi d'exercer ta pensée ta volonté ton intention en disant j'accueille et j'absorbe l'essence de l'autre allez on arrête ça va pas il est une heure on va manger merci à vous tous merci 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 gros bisous bisous à tous